Aujourd'hui à CrossFit Antipolis, à la maison WOD 5. Un bras de 6 minutes, 10 Spiderman, 10 Good Morning, 10 Sit-up et 10 secondes de Handstand Hold. Évidemment, on vous montrera tout ce qui va bien pour pouvoir faire tous ces mouvements chez vous. Ensuite, un medcon, où ce sera 2 minutes de travail suivi de 2 minutes de récupération. Vous ferez ça pendant 5 minutes, ce qui fait 2 et 2, 4, 4 x 5, 20 minutes. Donc, 20 minutes de travail, il faudra aller faire un maximum de tour en 2 minutes. Donc, il va falloir envoyer ces verres sur les 2 minutes. Les mouvements, ce sera 5 Down and Up, 10 Hang to Overhead et 20 Shoulder Tap. Donc, les Down and Up, c'est pour ceux qui habitent en appartement principalement. Ceux qui sont en extérieur et qui ont une petite terrasse pourront faire des burpees. Mais je pense à toi, Gérald, t'as vu, j'ai attendu 5 jours avant de mettre des burpees. Ensuite, on aura un finisher, 3 tours de 30 secondes. Hello Hold, planche côté droit. Hello Rock, planche côté gauche. Et je suis sympa, je vous mets un peu de récup entre chaque tour. Donc, 3 tours, 30 secondes par atelier. On va finir avec une bonne prise d'abdo. Une fois que vous aurez fait tout ça, ça sera bon pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans la nouvelle destination du jour. Welcome to B.L.E. comme dirait mon ami Pitbull et Iron Man. On me voit, putain. Il est super mal que ce jeu, ce masque. Dis-donc, Tony Stark. C'est parce que c'est un masque pour enfants à la base, forcément. Il n'a pas la tête d'un enfant, mais ça c'est autre chose. On ne peut pas avoir parlé. Bon. Donc, aujourd'hui, l'échauffement, c'est un abramme de 6 minutes. Maximum de tours en 6 minutes. Qualité en premier. Premier mouvement, Spider-Man. Donc, le mouvement, vous mettez en fente. Les deux mains au centre. Donc, votre cuisse est à l'extérieur de votre buste. Vous allez mettre... Donc, si vous avez la jambe gauche devant, vous mettez le coude gauche au sol. Et après, vous allez faire une rotation du côté de votre jambe. Et vous allez chercher à chaque fois le sol. Et vous revenez. Le but du jeu, c'est de bien vous grandir quand vous avez le coude au sol. Il y a les coudes au sol. Vous essayez de bien vous grandir. Les coudes. Les coudes au sol. Les coudes. Les coudes. On précise pour ce qu'on a des problèmes d'audition. Les coudes au sol. Donc, 5 à droite, 5 à gauche. Voilà, voilà. Il est magnifique. On dirait qu'il est tir d'étoile dernier. C'est pas Ironman, Ironman, c'est pas Ironman. Ensuite, Good Morning. Ça, vous avez vu hier, vous en avez fait une centaine à peu près. Donc, il n'y en a que 10 à faire. Donc, c'est tranquille. On met les pieds à la joie de hanche. On plie les genoux. On bascule les hanches vers l'arrière. Et on revient. Après, il y aura des sit-up. Sit-up au sol. Fessiers au sol. Attention à l'alter derrière vous. Attention au mur. Personne à côté de vous. Pour les gens sensibles du dos, hop. Petit coussin dans le bas du dos. Et on va chercher le sol en inspirant. Et on souffle en remontant. Voilà, essayez d'aller chercher le plus loin possible. Rentrez bien le nombril quand vous soufflez et que vous remontez. C'est important. Pas de petite bosse dans le ventre, vraiment. On essaie de compresser fort. Et on termine par 10 secondes de Einstein Hold. Donc, le Einstein Hold, on va vous montrer les options. Mais si vous avez des murs solides, pas de placo, pas de trucs un petit peu fragiles chez vous. Vous pouvez faire l'équilibre contre le mur, évidemment. Équilibre contre le mur, pied serré, on se grandit. Et on va bien chercher l'alignement. Épaules. Non, ça c'est un point. Épaules. Donc, poignées. Épaules. Anches. Ça se passe bien là, Tommy ? Oui, c'est pas trop mon truc. Je vous le savais maintenant. Petite blague à part, pas de fenêtres. Ne faites pas ça sur vos bas vitrées. Voilà. Il y a déjà eu des accidents, ce serait bien que le confinement se termine pour vous aujourd'hui. Voilà. On vous a bien resté parmi nous. Ok. Donc, Einstein Hold, option, canapé, évidemment. Je mets les pieds sur le canapé. J'essaye d'aligner au maximum. Poignées, épaules, hanches. Minion droite. Je rentre la tête et je regarde mes pieds. Je pousse sur mes bras. C'est important. Je ne suis pas à la flag à la. Vraiment, je pousse fort. Ok. Ça, c'est la meilleure option qu'on peut vous proposer. Normalement, je ne peux pas le dire. On a un canapé chez lui ou une chaise. Si vous prenez une chaise, n'oubliez pas de la coller contre le mur. Il ne faut pas que ça glisse pour que ce soit bien stable. Ok. Après, on passe au medcon. Au medcon. Donc, comme je disais, c'est deux minutes de travail, deux minutes de récup. Pendant les deux minutes de travail, vous faites un maximum deux fois le circuit. D'accord ? Ce n'est pas juste une fois que je finis une fois le circuit, c'est terminé. Non. S'il me reste encore 30 secondes, j'envoie. Donc, premier mouvement. 5. Down and up. On va... Je fais attention qu'il y a la place chez vous, comme on vient de faire. Vous regardez bien autour ce qu'il y a autour de vous, derrière, devant. Donc, je mets les mains au sol. J'essaie de respecter l'alignement ici. Je contracte les abdos. Je ne creuse pas le dos. Bien aligné. Non, ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas le faire. Et je reviens. Et je ne tape pas, je ne saute pas. Je ne fais rien. Je reste juste ici. Ok. Pour ceux qui ont peur que ça fasse trop de bruit, même ça, chez eux, ils font des fentes en descendant. Donc, ils mettent les mains au sol. Et ils descendent pied droit, pied gauche. Ça, ça va faire du bruit. Ça, ça va faire du bruit. On met les mains au sol. Et on amène pied droit, pied gauche. Ça devrait quand même limiter le bruit. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais bon, vos voisins devraient être compéhensifs pour 5 répétitions. Normalement. Voilà. Comme je disais, ceux qui sont en extérieur, faites-vous plaisir. Faites des burpees. Ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait. C'est un très bon exercice, le burpee. Profitez-en. Deuxième mouvement, des hang to overhead. Aujourd'hui, on va vous montrer des mouvements avec le snatch, mais vous pouvez prendre comme on a fait en début de semaine avec le sac à dos, le sac coach. Alors, on ne démarrera pas. On commence par ça. On commence par le sac à dos. On va vous montrer ça en premier, mais après on détaillera plus pour le snatch. Donc, en début de semaine, on a vu des hang to overhead. On a mené sur les épaules. Donc, aujourd'hui, on va faire des hang to overhead. Ça veut dire que vous pouvez faire directement un snatch ou un swing. Voilà. Il fait même un power snap. Il est au-dessus de la moyenne. Donc, soit un swing, ça marche. Sinon, vous pouvez faire, voilà. Comme on avait dit, le swing, faites attention quand c'est au-dessus de la tête. Aujourd'hui, on va plutôt vous conseiller de faire un hang power clean suivi d'un shoulder to overhead. Ici, on a trappes, je mets sur les épaules, je pousse au-dessus de la tête. C'est quand même nettement plus sécure et ça travaille différemment. Ok, donc on fait ça. Ceux qui ont un kettlebell ou une halter, vous pouvez faire directement des hang dumbbell snatch. Je prends ici, hang, je finis l'extension et je monte. Pensez bien à faire une belle extension quand vous êtes en bas. Donc ici, j'ouvre les hanches, je tire légèrement mon coude vers le haut et je finis la rotation du braf. Voilà, là, il le ferme le sol. Vous pouvez le faire en power en amortissant légèrement les fessiers vers l'arrière. Comme d'habitude, faites attention à votre lustre, à votre plafond. Ne faites pas ça dans votre cuisine, généralement les plafonds sont légèrement plus bas. Ça peut faire mal aux mains, ça peut passer un petit tout. Ne faites pas ça. Mais par contre, chez vous, ça marche. Pour ceux qui ont pris une halter, mais qui savent que le snatch ne passe pas, vous pouvez faire un hang. Donc on démarre au-dessus du genou. Clean and jerk. Voilà, pareil avec un kettle, ça marche, c'est bon pour tout. Hang and jerk. Il est trop fort le mec. Et dernier mouvement, 20 shoulder tap. Shoulder tap, donc pareil, vous avez un mur solide, vous faites l'équilibre, vous essayez de taper main droite, main gauche, main droite, main gauche. Donc ici, on va le faire sur le canapé et on fait main droite, main gauche, main droite, main gauche. Chaque tap compte pour une rep. Donc 1, 2, 3, 4, 21, 22. Non, on s'arrête à l'heure. On s'arrête à l'heure. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, la tête à l'envers, ils peuvent le faire en planche. Tout simplement, chez eux, ils se mettent en position de planche, comme s'ils allaient faire une pompe moins tendue. Et là, ils font main droite, épaule droite, main gauche, épaule gauche. Même règle. Par contre, je maintiens bien ici. J'enroule légèrement le bassin, je contracte les abdos, je pousse les obliques. Voilà. Donc, je fais ça un maximum de fois en 2 minutes. Le but du jeu, ça serait de rentrer à peu près 1 tour, voire 2 tours dans la minute. Normalement, c'est faisable. Si vous sentez que vous n'avez pas à rentrer 1 tour, vous réduisez le nombre de shoulder tap. Vous faites 5 down and up, 10 hang to overhead et 10 shoulder tap. Normalement, ça, vous pouvez rentrer en 2 minutes. Le but du jeu, ça va vraiment viser au minimum 2 tours, ça serait parfait. 1 minute par tour, ça serait nickel, nickel, nickel. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 2 minutes de travail, vous avez 2 minutes de récup, soufflez bien, relâchez vos bras, relâchez un tout petit peu vos jambes. Normalement, ça devrait marcher. Vous pouvez marcher autour de votre table pour récupérer. Comme ça, en plus, vous pouvez faire le tour de la table, c'est génial. Vous devez creuser des tranchées au bout d'un moment, nickel. Découvrez des endroits que vous ne connaissez pas dans votre salon. Ouais, exactement. Et si jamais, je n'ai pas pu prendre d'un terre de kettle à la boxe, ni de sac à dos, mais que j'ai mon petit garçon avec moi. Voilà. Si vous avez quelqu'un de léger avec vous, attention, pas les bébés, il ne faut pas secouer leur tête, c'est pas bon. Allez, vas-y, viens avec nous. Ouais, ouais, ouais. Épique. Vous pouvez le faire avec un petit garçon, une petite fille. Mais c'est un petit garçon ici. Voilà, ici, c'est un petit garçon. Donc, on va faire des hang. Voilà, on fait un hang. Hop. Et on va basculer légèrement. Et on pousse au-dessus de la tête. Wouhou ! Si votre plafond vous le permet. Voilà, évidemment, toujours la sécurité en premier plafond. Veillez à votre plafond, le petit aignon s'en fout. Veillez au plafond, c'est le plus important. Ça va, ton crâne ? Oui, oui. Allez, oui. Votre score, ça sera votre nombre de tours le plus petit, plus le nombre de répétitions. Vous ne pouvez compter que les répétitions. D'ailleurs, on va faire ça. Le nombre de répétitions le plus grand et votre nombre de répétitions le plus petit. Deux scores à rentrer aujourd'hui. Et après, on finira pas le finisher abdo. Core, core, abdo. Needline, si vous voulez, c'est tout pareil. Allez, trois tours, 30 secondes par atelier. Premier atelier, les hollow hold. Donc, je contracte mes fesses, je serre mes pieds. Si vous n'êtes pas sûr de serrer mes pieds, prenez un petit chiffon. Les afflictions de la gym, le SAD, Sabrina, médicace. J'enroule, j'en rentre dans le ventre. Et là, j'enroule le haut du dos. Il ne doit pas y avoir ici de contact avec le sol. Enfin, de contact avec le sol. Après, par contre, contact avec le sol au niveau des lombaires. Si les lombaires ne contactent pas le sol, vous ne montez plus haut vos jambes. Je ne peux pas dire ça, c'est vrai. Pour être sûr que ça ne touche. Voilà. Si vous fatiguez trop, vous pouvez plier les jambes. Plier les bras. Une jambe après l'autre. Puis les deux quand ça devient vraiment trop dur. Ok. Deuxième mouvement, c'est la planche sur le côté. Vous vous mettez sur le bras, sur le coude, comme vous préférez. Vous devez voir un bel alignement au niveau des épaules. Un bel alignement ici au niveau du corps. Vous pouvez lever la jambe, c'est plus dur. Vous pouvez le faire si vous voulez. Par contre, il faut bien faire attention que vos hanches ici ne descendent pas. Faut pas que ça descende. Non, il faut que ça reste bien. Magnifique ! Quel rôle modèle ! J'ai pas dans la main maintenant. Et on termine la démonstration avec le holorock, qui est le troisième mouvement. Qu'on a vu dans la semaine déjà. Voilà, exactement. Même chose que pour le holorock de tout à l'heure. Il faut bien essayer de contracter les abdos, rentrer le nombril, fessiers contractés, pieds serrés. Et là, quand je bascule, ici, ça ne doit pas bouger. Toujours un sale angle, pas d'ouverture, pas de fermeture. Et après, on termine par 30 secondes de planche du côté gauche. Donc, ça faisait commencer par le côté gauche du côté droit. Même règle, je maintiens. Tout ça aligné, parfait. Et comme vous n'êtes pas loin de votre canapé, 30 secondes de rest ! Allez, il faut que vous avez fait vos trois tours. On se dit à demain pour de nouvelles aventures. On marche. On marche pour tout ? Oui. Spiderman, c'est le Einstein Hall. On fera sur le canapé. On verra ceux qui peuvent monter à l'équilibre, monter à l'équilibre. On ne veut pas vous montrer. Par contre, faites attention aux yeux. Ne passez pas à travers une fenêtre. C'est déjà arrivé. On va la garder, celle-là. Mais c'est vrai. Très vite au huitième. Le confinement, c'est terminé pour moi. Définitivement. Si vous habitez sur une tour, ne faites pas ça. Ne prenez pas dossier à senser. Ok, t'es bon ? Moi, je suis bien. T'es bien, ça va démarrer, là ? Oui ! Ah, très bien. On va faire des bloopers. Très bien ! Allez !